... Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir aussi nombreux pour cette table ronde dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. On remercie l'Espace Mendes France d'accueillir cette table ronde. Une table ronde autour du thème des bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale de façon très large. Les semaines d'information sur la santé mentale ce sont des semaines nationales qui ont pour objectif de rendre visible la santé mentale et de parler de santé mentale qui est parfois un sujet tabou. C'est deux semaines qui ont lieu tous les ans en octobre dont l'objectif est de proposer différentes animations et actions et ateliers autour de la santé mentale. Cette année, le thème est en mouvement pour notre santé mentale. D'où cette proposition de table ronde sur l'activité physique et le mouvement. Donc on remercie Pierre Valençon du comité départemental de sport adapté qui va animer les nombreux échanges et témoignages de cette soirée. On remercie Geoffroy Boucard qui est maître de conférence en psychologie cognitive à l'université de Poitiers. Je vous laisserai vous présenter plus en détail. Emeline Pré qui est enseignante en activité physique adaptée à l'hôpital Laborie. Et puis donc tous les sportifs que je vais citer et qui vont témoigner ce soir d'une façon ou d'une autre vous verrez à travers différents supports. Donc à commencer par Michel Lardière qui va ouvrir les échanges. Je te laisserai te présenter aussi en détail. Différents sportifs qui sont accompagnés par le Logis de la Cour l'association Audacia donc Dominique Brio Jérôme Berthaud donc accompagnés de Nathalie Hippo et de Claire Courrieux. Nous avons aussi des sportifs accompagnés par les ateliers Cordages Chantal Amio et Thierry Boucher accompagnés de Marie Mercier et donc des sportifs de la structure d'accompagnement à la sortie Mohamed Sissé et accompagnés de Sandrine Vallée. Voilà donc toutes ces personnes vont vous apporter leur témoignage animé par Pierre. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et de bons échanges. Et je laisse la parole à Pierre. Applaudissements Donc bienvenue à tous du coup pour cette conférence où des nombreux témoignages vont s'enchaîner. Comment ça va se dérouler ? Donc il y a six ou sept personnes qui vont témoigner d'une façon ou d'une autre comme l'a dit Véronique et entre les témoignages vous pourrez poser des questions du coup à ceux qui témoignent. Et du coup Geoffroy pourra aussi compléter certaines informations à partir de relevés scientifiques. Et donc comme vous avez pu voir le titre sauter, courir, marcher on pourrait mettre danser plein de mots qui vont avec du coup sont des bienfaits pour la santé mentale. Et donc c'est ce qu'on va retrouver à travers les témoignages les bienfaits de l'activité physique adaptée sur la santé mentale, sur la santé physique, sur la santé sociale. Voilà. Donc sans plus tarder je vais laisser la main, la parole à Michel. Est-ce que tu peux attraper le micro ? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis donc Michel et je suis adhérente et présidente de l'association Le Bonheur du GEM. C'est une association qui accueille les personnes atteintes d'une maladie psychique ou frappées en fragilité psychique. Et donc nous sommes 13 rue de Salveire à Poitiers et nous sommes un ensemble d'adhérents qui sommes là pour faire fonctionner le GEM accompagné de Stéphanie Leclerc qui est ici avec nous. au GEM donc à travers diverses activités nombreuses et variées nous essayons et nous y arrivons de regagner notre autonomie de retrouver notre autonomie qu'on perd complètement quand on est la tête sous l'eau et non seulement l'autonomie notre confiance en soi notre confiance en nous-mêmes et de devenir autonome et d'être des personnes des citoyens comme les autres. Ça c'est la présentation du GEM Je passe au sport adapté puisque c'est l'objet de la soirée. Le sport adapté je vais commencer d'abord par le sport tout court que j'ai toujours j'ai toujours eu horreur du sport depuis ma tendre jeunesse jusque voilà pendant quelques études puisque le sport pour moi c'était l'horreur. Pourquoi c'était l'horreur ? Parce que le sport il faut être bon il faut être souple c'est pas mon cas et puis évidemment dans la moyenne la moyenne en cours ça compte ça compte donc il fallait être bon moi je n'étais pas bonne donc c'était l'angoisse et le stress permanent et puis évidemment on faisait des choses du sport par équipe avec des ballons des équipes etc donc moi toute ma vie j'ai fui le ballon de peur évidemment de faire perdre l'équipe donc quand le ballon arrivait je fuyais systématiquement tout le temps après j'ai quitté les études etc voilà j'ai eu une vie professionnelle j'ai pris ma retraite puis à 60 ans j'ai dégringolé et je suis arrivé au bonheur du GEM et au bonheur du GEM j'arrive donc au sport adapté puisqu'au bonheur du GEM une fois par semaine le mercredi après-midi on a une heure et demie de sport adapté par le CDSA et c'est donc Guillaume qui anime nos cours dont nos cours sont des cours diversifiés des cours dynamiques on rit beaucoup on se concentre on travaille on est bien on bouge le corps c'est du bien-être physique moi là je vais parler du côté physique rapidement parce que moi après je passerai pour moi au côté psychique parce que moi le mouvement ça n'a pas été que le corps le corps le physique mais la tête ce qui pour moi l'important ce sont les deux à égalité donc mise en mouvement donc sauter, marcher, courir on est bien on rit on se détend on bouge c'est super et puis après cette heure et demie cette plus loin heure et demie et bien ma foi on a découvert grâce au CDSA d'autres sports d'autres sports puisque je crois que c'était avant les JO des paralympiques le CDSA proposait la découverte des sports de plusieurs sports donc moi sport égale sport égale angoisse stress etc tension et non finalement non donc le premier sport qu'on a découvert c'était donc le foot en marchant donc le foot pour moi c'était entrer dans un gymnase chose que je n'avais jamais fait puisque j'avais erreur du sport il y avait donc un ballon il y avait donc des équipes il y avait donc le sport et ma foi j'étais la plus vieille du groupe évidemment j'ai 72 ans donc j'étais entouré que de jeunes mais ils ont été gentils adorables bon bref j'ai beaucoup j'ai beaucoup ri je me suis beaucoup détendu je ne pensais même plus qu'il y avait un ballon et puis le ballon il ne faisait pas baisser la moyenne il n'y avait pas de tension je ne faisais pas perdre les équipes donc on a beaucoup ri on s'est beaucoup détendu beaucoup de bienveillance dans tous ces cours ces ateliers de sport beaucoup de bienveillance beaucoup d'écoute bon après le foot en marchant et bien ma foi on pouvait découvrir le choukball alors choukball je crois que c'est un sport d'origine suisse me semble-t-il donc inconnu pour moi donc il y avait toujours un ballon il y avait toujours des équipes il y avait toujours des filets ce dont j'ai toujours eu horreur dans ma vie et ce jour-là du choukball et bien ma foi dans le même gymnase on avait du choukball non c'était pas dans le même je ne sais plus enfin bon on a fait du choukball bon j'ai pas eu peur du ballon j'ai pas eu peur des sportifs j'étais très bien j'ai beaucoup ri je me suis beaucoup détendu j'ai sauté chose que je n'avais jamais faite bon après le choukball ma foi on avait encore un autre sport à découvrir qui était le tir à l'arc imaginez-vous bien que le tir à l'arc pour moi entrer dans un truc avec le tir à l'arc les flèches les cibles c'était bien inconnu pour moi complètement inconnu et puis ma foi on est allé avec le gem on était une dizaine aller au tir à l'arc pour découvrir donc la cible la flèche ben c'était super bon moi pas très doué mais en fait c'était super je me suis bien détendu c'était vraiment très bien bon puis on bouge encore enfin bon voilà bien-être plaisir, joie, bonheur bon voilà et puis ma foi comme on était une dizaine d'adhérents tout à fait d'accord pour recommencer donc maintenant les adhérents du bonheur du gem une fois par mois nous allons à l'usignan faire du tir à l'arc alors la technique mais toujours dans la bienveillance toujours dans l'écoute alors c'est pareil on ne fait perdre personne on n'a pas de notes on n'a pas de pression c'est super moi ça me convient très bien et non seulement le 1er octobre on a fait mais maintenant on va le faire tous les mois donc quand je dis à mes copines que je fais du tir à l'arc du tchoukball et du foot en marchant évidemment tout le monde est très étonné moi aussi mais ça marche ça me va très bien alors là je parle du sport physique mais moi ça a été plus que ça pour moi c'était plus que ça parce que la mise en action la mise en mouvement courir, sauter, marcher le corps c'est super mais moi j'ai eu autre chose grâce au CDSA puisque c'était au mois de juin dernier le CDSA a organisé le para-athlétisme pour les personnes handicapées en fragilité psychique et le CDSA a venu vers nous en nous demandant si on voulait bien participer être bénévole pardon être bénévole alors bénévole dans le monde du sport adapté oui enfin oui pourquoi pas moi je me suis lancé j'ai dit oui donc on était 4 ou 5 de notre asos et ma foi on a eu une réunion évidemment avant c'était au mois de juin donc avant que ça commence et pour savoir ce qu'on allait faire nos capacités nos compétences pour ne pas nous coller j'ai eu trop d'angoisse ma foi c'est arrivé ça a duré 3 jours j'ai passé 3 jours merveilleux sur le stade réveillon déjà je suis rentré sur un stade je ne l'avais jamais fait de ma vie et les missions j'ai eu 3 missions la première mission c'était c'était le lancer du vortex alors je ne sais pas si vous connaissez le vortex ce ballon ovale qu'on lance il faut le lancer le plus loin possible alors c'était des jeunes qui étaient là avec leur coach moi j'étais entouré des juges arbitres qui étaient bienveillants avec moi tout ça donc du matin jusqu'à vers midi midi et demi j'ai beaucoup marché j'ai beaucoup couru il y avait 5 vortex pour tous les jeunes donc j'ai couru beaucoup j'ai marché c'était très bien au début alors après en fin de matinée je commençais évidemment à être un peu fatiguée et donc bon voilà ça s'est bien passé et puis comme vers midi j'étais très fatiguée les juges arbitres bienveillants avec moi m'ont dit Michel tu es fatiguée donc cet après-midi tu vas te poser ben oui avec tu vas prendre le décamètre pour mesurer le lancer la mesure la longueur des lancers oui ben pourquoi pas parce qu'il faut dire que l'après-midi les gaillards sont arrivés donc les premiers lancés moi c'était 10 10, 15, 20 mètres c'était bon mais les grands gaillards d'après c'était 50 mètres 40 mètres donc évidemment voilà c'était pas possible donc j'ai pris le décamètre alors je m'étais jamais servi d'un truc comme ça surtout sur un stade enfin bon et bon tout le monde bienveillant et là on m'a dit surtout il faut faire attention à ne pas déchirer la toile donc évidemment stress, angoisse pourvu que je déchire pas que je fiche pas tout en l'air enfin voilà finalement ça s'est bien passé j'ai bien fait attention j'ai rien déchiré du tout par contre je me suis posée mais sans arrêt j'étais par terre en haut en bas en haut en bas j'ai fait ça tout l'après-midi un peu fatigué mais super donc j'avais bien réussi mon truc bon deuxième mission c'était le deuxième jour où il fallait distribuer les repas aux athlètes qui arrivaient avec leur coach il y en avait toute la France il y avait beaucoup de monde et Guillaume du CDSA pointait au fur et à mesure les repas qu'il fallait donner au coach et puis au au sportif puis je le voyais faire bon très bien à un moment Guillaume a dû s'absenter et il m'a dit mais qui veut se charger je dis moi je veux bien bon après je prenais moi je prenais un engagement de savoir si je distribuais bien les repas à qui au coach au sportif si j'en distribuais pas trop pas assez bon donc je me suis prise en main et j'ai marqué dans les cases bon une fois ça s'est bien passé tout le monde a eu le déjeuner normalement je pense bon donc ça c'était une mission pour moi d'engagement on n'est plus dans le sport mais on est dans l'engagement pour moi psychique c'est très important parce que il faut dire quand même que la confiance en soi quand on est en fragilité psychique et avec une maladie psychique ce que j'ai c'est on est la tête sous l'eau donc la confiance il n'y en a pas la confiance en nous confiant je vais dire ses missions mais ma foi la confiance revient et c'est quand même top et puis après la dernière mission qui m'a beaucoup plu aussi dans l'après-midi du troisième jour on accueillait les adultes athlètes en les accueillant avec des gâteaux des biscuits des jus de fruits etc bon j'étais encore entourée que de jeunes mais j'étais encore la plus vieille mais je ne sais pas je ne m'en suis pas perçue ils ne me l'ont pas montré ils ont été adorables et puis je vais souligner un moment que j'ai eu qui m'a beaucoup touchée quand j'étais en train de distribuer des biscuits etc et dans les jeunes qui distribuaient avec nous les biscuits les petits gâteaux les jus de fruits il y avait une jeune femme trisomique qui s'appelle Marie une personne trisomique que moi je n'en ai jamais parlé je ne savais pas je ne savais pas le lien enfin bref je ne connaissais pas et en fait cette jeune femme Marie elle était très drôle elle nous a raconté un peu de sa vie elle faisait du théâtre elle partait à l'étranger etc elle faisait plein de choses et moi j'ai passé un moment d'humanité avec cette personne trisomique peut-être trisomique mais enfin pour moi c'est une personne comme tout le monde très bon moment et puis après je vais souligner un très bon moment d'humanité que moi j'ai beaucoup apprécié qui m'a beaucoup émue c'est que le deuxième jour quand on s'était posé après le vortex on était un peu chaos je me suis assise comme tout le monde et il y a une jeune adolescente qui s'appelle Mathilde une jeune adolescente aux yeux bleus magnifique blonde enfin elle avait peut-être 11-12 ans qui s'est assise à côté de moi bon ben voilà donc elle ne me connaissait pas moi non plus donc je lui ai dit ben d'où viens-tu je crois qu'elle venait d'Alsace j'ai dit tu fais du sport oui et puis elle me dit je suis avec mes parents c'est une dame qui sont plus et à un moment ce qui m'a beaucoup touchée c'est que moi je ne la connaissais pas elle non plus on s'est croisés elle était assise et elle m'a regardée en me disant est-ce que je peux te faire la bise alors ça paraît peut-être anodin pour le commun des mortels mais pas pour moi parce que ça ce sont des moments d'humanité peut-être qui a duré à ce moment-là il a été 3 minutes ou 5 minutes même pas mais moi ça m'a beaucoup touchée parce que dans ce dans ce monde de sportifs d'athlètes de personnes en fragilité psychique il n'y en a plus elle n'en avait pas moi non plus on était deux personnes normales normales donc la fragilité psychique moi je ne l'ai pas vue chez elle elle ne l'a sûrement pas vue chez moi j'en sais rien c'était de très bons moments après je vais faire vite parce qu'il faut que je laisse la place j'ai aussi assisté aux remises de médailles sur un podium un vrai podium un podium avec des vraies médailles moi je n'ai jamais vu ça moi j'étais super heureuse de voir la joie de tous ces jeunes à qui on remettait les médailles c'était pas rien donc numéro 1 numéro 2 troisième médaille et après ils se retrouvaient enfin je veux dire ils étaient tous heureux ils étaient tous en train de s'applaudir parce que c'est quand même un dépassement de soi comme Pierre tu l'avais dit un dépassement de soi et je les ai vus heureux ils pleuraient de joie et tout ça moi j'étais toujours en train d'applaudir j'applaudissais tout parce que c'était vraiment des moments merveilleux et ordinaire du moins pour moi et alors je vais terminer par la cerise sur le gâteau le dernier jour donc quand les jeunes quand les adultes sont venus donc chacun a pris son bateau ses biscuits ils sont allés dans les tribunes voilà et puis il y avait une camarade et moi Séverine et moi on avait nos t-shirts roses avec écrit bénévole donc tout le monde est amené à descendre sur le stade dans le stade pour faire un grand tour de piste donc ma camarade Séverine qui est là et moi on attendait nous dans les tribunes bien évidemment on était bénévoles on ne faisait pas partie des sportifs et Gabriel du CDSA nous a vus il nous a dit dites donc les filles vous allez venir vous joindre à nous pour faire le tour du stade donc moi ce jour là il y avait deux t-shirts roses elle et moi avec écrit bénévole et ma foi on a fait un tour de piste merveilleux avec tous ces athlètes soi-disant en fragilité psychique enfin peut-être moi j'en sais rien je ne l'ai pas vu moi j'étais avec eux on était c'était super chouette c'était vraiment génial et ça ce sont des moments le sport adapté mais moi il y a eu beaucoup d'autres choses l'ouverture et puis le la confiance et puis ces moments d'humanité que moi j'ai été couvert sur un stade quand même donc l'humanité il y en a beaucoup partout au GEM partout mais moi sur un stade l'humanité comme je n'étais jamais rentré sur un stade donc c'était la cerise sur le gâteau moi j'ai passé trois jours merveilleux je remercie le CDSA et toute l'équipe moi de m'avoir fait confiance parce que pour moi c'était des missions et des missions que j'ai pu faire que j'étais capable de faire voilà donc vive le sport adapté et pour moi la mise en mouvement ça a été je le redis c'est très important pour moi le corps et le psychisme voilà je dirais vive le sport adapté merci de m'avoir écouté merci Michel pour ce témoignage assez fort qui aborde du coup les différents aspects dont on a parlé tout à l'heure le physique l'aspect mental et aussi l'utilité sociale un petit peu tout le bénévolat etc je crois je vais me tourner vers toi pour voir si tu peux nous apporter quelques informations supplémentaires et ensuite pour ceux qui le souhaitent et si vous le voulez si vous avez des questions à poser à Michel ou à Geoffroy en fonction de ce que vous avez entendu des choses qui vous ont marqué ou des choses que que vous voudriez qu'on approfondisse un petit peu et après on prendra ce sera Chantal qui nous rejoindra tout à l'heure mais voilà donc si si Geoffroy par rapport à ce qui a été dit il y a des choses qui t'ont marqué que tu peux compléter je vous remercie beaucoup déjà de votre témoignage qui me parle beaucoup par notamment les représentations qu'on a au sport je vais recommencer sur le début de votre témoignage vous évoquez les valeurs qui étaient parfois associées dans lesquelles vous n'étiez pas retrouvé plus jeune et qui ne vous amenait pas à aller vers cet aspect là donc en fait le mot sport c'est assez rigolo parce qu'il y a eu une conférence il y a quelques mois ici par une de mes collègues Mathilde Grelier elle reprenait l'étymologie du mot sport qui vient du mot des sports ça signifie jeu voilà ça c'est la valeur première du sport c'est le jeu et en fait il s'agit de se rendre compte que dans le sport on a une richesse des stimulations qui est présente on parle d'une triple stimulation il y a l'aspect physique et moteur il y a l'aspect social parce qu'on va coopérer avec les autres et l'aspect cognitif et en fait c'est un excellent outil pour améliorer les différentes dimensions de la santé si on ne l'aborde pas sous l'angle qui est celui que vous abordiez qui ne vous avait pas amené à pratiquer auparavant mais par un autre angle un cadre chargé de bienveillance notamment qui est celui dans lequel vous avez évolué et on se rend compte qu'on a là quelque chose on a un des rares outils dans notre société pour pouvoir se stimuler complètement trouver un outil dans lequel vous allez bouger en même temps réfléchir et interagir avec les autres la plupart du temps on est assis sur une chaise donc là on est en mouvement en interaction avec les autres et puis on se sert de sa mémoire et de son attention pour pouvoir notamment dans le sport tirer la bonne flèche dans la cible pour pouvoir aussi s'envoyer la balle dans un rugby adapté ou que sais-je et là on est aujourd'hui dans des types de stimulations qui sont prouvés être très bénéfiques pour notre santé mentale on parle on dit carrément en fait que le sport permet d'enrichir l'environnement on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs avec les ateliers cordage et leurs témoignages on est clairement dans ce qu'on appelle un environnement enrichi et puis une autre manière de réagir sur la santé mentale d'un point de vue général il y a des études qui démontrent qu'en fait l'activité physique régulière va avoir des effets aussi bénéfiques que des antidépresseurs là c'est une étude de 99 qu'on peut prendre en exemple quand vous comparez un médicament que vous allez prendre régulièrement ou l'exercice physique régulier notamment dans le cadre du sport et bien ce qu'on voit ici sur ce graphique c'est que par rapport à avant le traitement prendre les médicaments régulièrement va amener à une réduction des symptômes dépressifs si on regarde l'exercice physique régulier on arrive à des effets comparables ce qui se passe en revanche avec l'exercice physique régulier une bonne marche de 30 minutes ou du sport adapté c'est qu'on va pouvoir enlever les effets secondaires et en plus d'enlever les effets secondaires on va avoir aussi des effets bénéfiques sur la santé physique si vous comparez ici des personnes qui ont couru régulièrement pendant quelques mois alors vous c'était par exemple le tir à l'arc ou d'autres disciplines et que vous prenez des personnes qui ont utilisé un antidépresseur là vous regardez le taux d'acide gras les triglycérides pour ceux qui ont couru régulièrement ça ne changera pas en fonction du traitement mais ceux qui ont pris les antidépresseurs ça va augmenter significativement ce taux d'acide gras si vous regardez d'autres marqueurs la fréquence cardiaque de repos elle va diminuer pour ceux qui ont fait l'exercice physique régulier et pour ceux qui ont utilisé l'antidépresseur ça ne va pas varier ensuite il y a des bénéfices également sur d'autres indicateurs de santé physique mais aussi de santé mentale comme je viens de le dire c'est ce que démontre aussi cette étude quand vous regardez l'effet du programme d'activité physique par rapport à l'antidépresseur sur plusieurs moments d'évaluation et bien on se rend compte que pour l'activité physique tout comme pour l'antidépresseur il y a une réduction des symptômes dépressifs c'est ce que j'avais montré dans l'étude auparavant donc avec tous ces éléments là il y a de quoi vraiment dire que le sport c'est bon pour la santé et surtout la santé mentale un esprit sain dans un corps sain merci Geoffroy pour ces complémentarités et Chantal si tu veux bien nous rejoindre avec Marie je vous en prie asseyez-vous ouais tu peux t'asseoir comme tu veux si tu préfères être debout il n'y a pas de soucis je t'en prie Marie je vais mettre un petit peu plus loin et donc du coup Chantal je te laisse la parole alors moi je m'appelle Chantal et il y a 5 ans j'ai fait une grave dépression qui m'a beaucoup perturbée pendant cette période de ma vie je ne me reconnaissais plus je n'avais plus envie de rien je ne sortais plus même pour aller marcher la solitude me pesait et j'ai été hospitalisée et à la suite de cette hospitalisation j'ai eu un suivi psychiatrique et ma psychiatre m'a présenté les ateliers cordage elle m'a dit que c'était une association pour que les gens qui avaient des problèmes physiques ou moraux pouvaient y aller et puis faire des activités au début le fait de sortir chez moi c'était difficile j'étais renfermée sur moi-même je ne parlais à personne j'avais fait le vide autour de moi et puis petit à petit j'ai pris l'habitude de venir aux ateliers cordage j'ai commencé par la gym douce après j'ai fait de la randonnée et puis ça m'a plu et ce qui m'a plu aussi c'est de rencontrer des gens qui ont aussi des problèmes physiques ou des problèmes mentaux et des gens de toutes sortes mais on pouvait parler et jamais n'être jugé alors donc j'ai pris réellement conscience de mes progrès en activité physique parce qu'on a fait un carnet de suivi avec une éducatrice enfin une monitrice de l'atelier cordage et j'ai vu que ma performance physique augmentait bien et qu'au niveau mental ça n'allait pas plus mal non plus voilà aujourd'hui j'ai confiance en moi j'ai retrouvé une image positive de moi je vais vers les autres je me sens bien j'ai créé des liens au niveau des ateliers cordage et je fais aussi maintenant partie d'une association dans laquelle je fais de la randonnée pédestre et j'aime bien ce lien social je rencontrais des personnes discuter et ça me permet de m'améliorer de plus en plus au fur et à mesure que le temps passe alors aujourd'hui j'ai des projets de vacances j'ai des projets de partir en montagne ou de partir en randonnée ce que je ne me sentais pas capable de faire il y a quelques années voilà bravo à toi Chantal pour ce témoignage aussi toujours diversifié et enrichissant tout à l'heure j'ai oublié de vous demander s'il y en avait qui avaient des questions on peut faire passer le micro si vous voulez oui je vais passer le micro ici donc ce sera peut-être une question pour vous mesdames c'est pour Michel j'aurais souhaité savoir comment vous avez trouvé l'association au bonheur du GEM voilà qui vous a orienté et quelles ont été vos démarches alors j'ai été merci merci voilà comment j'ai rencontré le bonheur enfin comment je suis allée oui que j'ai rencontré le bonheur du GEM j'ai été hospitalisée à l'hôpital Laborie durant trois semaines ça fait plus de dix ans voilà ça fait plus de dix ans maintenant j'ai été hospitalisée trois semaines à l'hôpital Laborie et en sortant le médecin qui me suivait m'a dit qu'est-ce que vous allez faire maintenant ben rien moi j'avais j'avais aimé mon boulot pendant 42 ans donc après sans travail bon bref voilà c'était le vide alors il m'a dit oui si vous faites rien vous avez l'air dégringolé ben oui mais je sais pas je sais pas où aller j'ai fait mon travail je sais pas et il m'a dit ben écoutez voilà je vous donne un petit fascicule qui s'appelle au bonheur du GEM que je connaissais pas voilà ben j'ai dit oui peut-être ben il m'a dit prenez-le on sait jamais je voudrais revoir ce médecin interne maintenant à Laborie je voudrais le revoir parce que s'il m'avait pas tendu ce petit fascicule il m'a dit ben vous regarderez alors bon et c'est grâce à ce médecin qui m'a donné ce petit fascicule au bonheur du GEM en me disant vous verrez bien et j'ai vu donc la démarche elle n'a pas été forcément facile parce qu'au début non je voulais pas y aller j'ai dit de toute façon qu'est-ce que j'y ferais ben tu verras bien ben oui mais enfin bon j'y suis allée ça a été compliqué pousser la pousser la la porte du bonheur du GEM c'est compliqué c'est compliqué je comprends les personnes qui viennent chez nous que c'est très compliqué pour pousser une porte donc j'ai poussé la porte j'étais très bien accueilli puis ma foi j'y suis restée puis j'y suis restée puis ma foi ça fait dix ans et j'y suis toujours et non seulement j'y suis rentrée comme adhérente et je suis adhérente mais au fur et à mesure des années j'ai repris du poil de la bête comme on dit bon j'ai été soigné par une psychologue pour ma maladie parce que le bonheur du GEM ne soigne pas avec des une méthode ce n'est pas médical le bonheur du GEM c'est tout sauf médical il faut parfois le médical moi je l'ai eu et après une fois que le médical va bien qu'est-ce qu'on fait on replonge donc je n'ai pas replongé et ma foi je suis restée et puis au fur et à mesure du temps j'allais beaucoup mieux et puis Stéphanie est arrivée et puis la personne qui était secrétaire a dit je veux quitter mes fonctions de secrétaire je ne veux plus être secrétaire il n'y a plus de secrétaire et Stéphanie m'a dit Michel est-ce que vous voulez être secrétaire à l'époque on se voyait maintenant c'est toi est-ce que vous voulez être secrétaire j'ai dit non 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 pas du tout je ne serais pas capable d'être secrétaire puisque gna 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 c'était quand même mon premier travail pendant 42 ans donc non on va essayer on a essayé ça a marché j'ai attendu une réunion moi j'étais reparti dans mon travail entre guillemets et puis après ça se met passé et puis après la présidente la présidente qui m'a précédé elle dit voilà Michel moi je veux quitter mes fonctions de présidente alors Stéphanie m'a dit mais Michel ça ne vous tenterait pas ah non mais non ça ne me tenterait pas présidente non non présidente certainement pas donc je ne suis pas devenue présidente tout de suite comme ça il a fallu beaucoup beaucoup de temps pour regagner la confiance Stéphanie dit qu'elle a ramé oui elle a beaucoup ramé elle a beaucoup ramé parce que moi c'était un engagement énorme quand on est en fragilité psychique on a tout perdu ça y est on se réapproprie la vie etc mais enfin c'est quand même un gros engagement moral sinon moi je suis accompagnée je ne fais rien toute seule et heureusement et heureusement parce que voilà toute seule le pouvoir ce n'est pas fait pour ça bref et maintenant je suis contente d'être présidente pourquoi ? déjà égoïstement pour moi pour mes neurones parce que ça marche c'est quand même pas rien je retrouve une vie normale à 70 ans ça fait deux ans oui c'est mon troisième mandat 70 ans je retrouve une vie normale comme celle d'avant et puis et puis maintenant ben voilà je fais des interventions des témoignages pour transmettre que le bonheur du j'aime le j'aime et notamment le bonheur du j'aime le nôtre c'est pas rien moi c'est mon objectif quotidien moi voilà merci outre les activités désolé je vais essayer d'enchaîner Michel parce qu'il y aura peut-être d'autres questions et je sais que t'es capable d'animer pendant deux heures en toute seule est-ce qu'il y avait d'autres questions que ce soit pour pour Michel ou pour Chantal ou pas c'est pas grave ou tout à l'heure peut-être Marie je vais te proposer si tu le veux bien de faire le retour que Thierry qui n'a pas pu être présent ce soir a pu travailler avec toi son témoignage donc si tu veux bien je te laisse la parole pour pour continuer donc c'est bon déjà tout d'abord moi je voudrais féliciter aussi Chantal parce qu'on avait discuté un petit peu de ce que Chantal voulait dire ce soir et on devait discuter en fait poser des questions et donc c'est ce qui montre aussi l'évolution et le temps que ça peut prendre quand on a un trouble en santé mentale qu'on doit effectivement faire des efforts quotidiens tous les jours reprendre un petit peu goût à des activités comme la randonnée pour Chantal qu'elle avait mis de côté pendant un petit temps et qu'elle reprend même deux fois plus puisqu'elle a des proches aussi de partir en montagne donc voilà bravo parce que c'est pas facile de parler de soi et devant tout le monde bravo à Michel aussi à tous les participants de ce soir donc je vais prendre la parole moi pour Thierry Thierry est un adhérent des ateliers cordages ça lui tenait aussi à coeur en fait de pouvoir vous présenter son parcours et son expérience malheureusement alors il peut pas être là ce soir parce qu'il est aidant de sa maman et donc il accompagnait sa maman qui a déménagé aujourd'hui en résidence senior donc c'est important pour lui d'être présent et en même temps c'est un très bon exemple de ce que vit Thierry puisque quand il est arrivé donc nous aux ateliers cordages il y a deux ans Thierry Thierry ne savait plus en fait qui il était il traversait en fait de longues années de dépression suite à une séparation puis un licenciement donc voilà des difficultés de la vie et donc en fait il a pu et c'est pas évident de se poser la question qu'est-ce qui a changé pour moi en deux trois ans quatre ans et pour lui en fait c'était pas forcément que des choses très visibles on peut parler d'engagement bénévole au bout de plusieurs années mais pour Thierry c'est des choses beaucoup plus simples en fait de la vie c'est par exemple passer du temps avec ses enfants ses enfants donc Thierry a 60 ans ses enfants qui ont 30 ans aujourd'hui pour lui il avait raté en fait l'éducation de ses enfants il avait pas été présent il avait raté beaucoup de choses parce qu'il était dans un état psychologique où il n'avait pas la même vision et aujourd'hui il est fier de lui il est fier de ses deux enfants il passe du temps avec eux ses enfants l'aident beaucoup aussi il passe du moment autour d'un repas tous les vendredis midi donc voilà des choses en fait très très simples de la vie où par exemple pour revenir à l'activité physique ça a été en fait comme le disait Geoffroy tout à l'heure un petit peu le point de départ puisqu'aux ateliers cordage en fait on est un gemme comme le bonheur du gemme et un espace de vie sociale donc en fait les personnes viennent tous les jours pratiquer une activité physique ou une activité ou aussi ne rien faire et cette notion de temps de buler de retrouver plaisir en fait à bouger le plaisir de rencontrer le plaisir juste d'être en fait c'est ce qu'on essaye de souligner au quotidien et donc Thierry est arrivé pour marcher et pour faire de la gym douce également mais bien sûr en se dévalorisant beaucoup mais je ne peux pas c'est très difficile je ne serai pas capable et en fait toutes les personnes adhérents bénévoles salariés des ateliers cordage en fait prennent plaisir à se retrouver c'est vraiment cette notion de plaisir qui est centrale et donc Thierry vient toutes les semaines à ses ateliers à ses activités il y trouve du plaisir et notamment dans l'activité physique puisqu'il a il a aussi comment dire trouvé une transformation en termes de psychique c'est à dire que pour lui c'est une ressource l'activité physique pour se défouler c'est une ressource aussi quand le stress est un peu trop envahissant ou quand il y a d'autres difficultés de la vie qui arrivent il a par exemple acheté un vélo électrique il se déplace en vélo dans la ville ou alors par exemple là c'est assez stressant de déménager sa maman et bien quand il rentre chez lui mal de tête ou pas il part faire une balade et en fait ça le ressource ça le pose et ça lui permet aussi d'être disponible pour ses enfants d'être présent pour sa maman et d'être en fait la personne qu'il souhaite être aujourd'hui voilà je pense que j'espère Thierry tu vas nous voir en vidéo plus tard et si si chose très importante aujourd'hui pour Thierry c'est pour lui important de pouvoir accompagner sa maman et donc aujourd'hui en fait il a le soutien aussi d'autres aidants personnes qui aident leurs proches parents enfants conjoints ou conjointes et donc il a pu créer des amitiés donc créer du lien social donc que le lien social en le définissant pas juste en venant à l'activité et de se transmettre un ballon par exemple et donc on a un contact mais vraiment un lien social qui perdure en dehors de l'activité et donc de pouvoir inviter des personnes chez lui d'aller marcher le week-end même si l'association est fermée de pouvoir aider un autre adhérent par exemple à déménager en fait je vais conclure là-dessus ça ça l'aide vraiment à accompagner sa maman et aussi à le faire des choix en fait dans sa vie pour être la personne qu'il souhaite être et du coup de trouver un apaisement et de voilà et d'investir aussi du coup de nouveaux projets de nouvelles ressources voilà merci 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 Marie je pense que voilà t'as bien résumé parce que Thierry en tout cas il y a beaucoup de sens encore dans tes propos pour enchaîner avant d'écouter les témoignages de Dominique et Jérôme du coup je vois qu'il y a une diapo sur enrichir l'environnement des interventions combinées Geoffroy est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce travail oui ça tombe plutôt bien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure on disait qu'il y avait une richesse dans l'activité physique et sportive le lien social l'activité cognitive et les activités physiques mais en fait force est de constater que c'est souvent plus le milieu dans lequel on le pratique qui va être très important vous l'évoquiez tout à l'heure être dans ce stade qui est si bien aménagé pour permettre les interactions et puis surtout toutes les personnes qui nous entourent et qui vont créer un cadre de bienveillance où on va se sentir un peu plus confiant ça c'est très important en fait le milieu on va pratiquer je rebondis sur ce que disait Marie les ateliers cordage c'est un milieu qu'on peut considérer comme enrichi et avec la ville la santé également ça fait partie des deux endroits qu'on a récemment sollicité pour faire une étude qui s'appelle Steam Co-Apps on a entraîné régulièrement des seniors deux fois par semaine pendant une heure dans ces deux environnements donc on les voit ici en photo ce sont des endroits aménagés comme dans des maisons par exemple si je peux me permettre de le dire donc même n'y travaillant pas mais j'y suis déjà allé les ateliers cordage quand vous arrivez vous enlevez vos chaussures que vous soyez PDG ou non tout le monde met les petites pantoufles pour évoluer dans les ateliers cordage c'est la vie la santé c'est aussi la même approche on est un peu comme dans une maison et l'idée c'est de se sentir déjà dans une notion de bien-être avant de pratiquer l'activité physique ici est un prétexte pour créer du lien social donc le milieu enrichi c'est à la fois l'aménagement de l'environnement avec des couleurs vivifiantes comme on le voit ici le tapis multicolore d'ateliers cordage qui donne envie d'aller pratiquer et puis aussi le fait qu'il y ait le bar juste à côté la cuisine avec des personnes qui continuent de faire leurs activités pendant qu'on pratique son activité physique et puis il y a surtout l'environnement social il y a des valeurs par exemple l'ateliers cordage très particulières inter-âge inter-pathologie on oublie les catégorisations les frontières qu'on dresse ici et là entre des jeunes des moyennement âgés on oublie les frontières qui sont dressées en des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer une dépression ici on mélange tout le monde et ça fait du bien donc dans ce cadre là on a créé une étude on a comparé les effets d'un programme régulier d'entraînement physique et cognitif puisqu'on sait que c'est des programmes qui fonctionnent bien et on a créé trois conditions un groupe qui était à domicile un groupe qui a fait ça dans un gymnase et puis un dernier groupe qui a fait ça aux ateliers cordage ou à la ville à santé on appelle ça une intervention en milieu enrichi donc on a comparé nos trois groupes vous pouvez voir sur la droite le groupe ateliers cordage la ville à santé qui est enrichi par toutes ces stimulations venant de l'extérieur en vert qui est comparé au groupe collectif ordinaire qui a fait l'entraînement en gymnase et ceux qui ont fait l'entraînement en individuel et donc on avait prédit qu'après trois mois de programme c'était pour le groupe EE tel que vous le voyez écrit le groupe environnement enrichi qu'on observerait les plus gros bénéfices grâce à l'environnement qui favorise les stimulations liées au sport que les personnes ont pratiquées au sport adapté on les a suivis pendant trois mois à raison de deux fois par semaine et puis on les a évalués au début du programme après six semaines c'est à dire au milieu du programme et puis à la fin du programme et on les revoyait ensuite six mois après l'arrêt du programme donc voilà les personnes étaient seules à domicile ou alors elles étaient dans des groupes de six à huit ou de huit à dix participants soit aux ateliers cordage la vie de la santé soit aux gymnases je vous donne un exemple des activités qui étaient faits aux ateliers cordage pour que vous vous rendiez compte de ce fameux environnement apparemment ça ne va pas marcher donc je n'ai pas la vidéo qui fonctionne c'est pas grave c'est partie des aléas du coup là ce qu'on peut voir c'est les ateliers cordage quand les personnes pratiquaient la séance elles venaient d'abord prendre un café pendant 15 minutes il y avait le chien pilou de notre intervenante en activité physique adaptée qui enrichissait également l'environnement et puis des personnes de différents âges se mélangeaient pour faire l'activité juste après et c'était également cas dans la vie de la santé qui était l'autre milieu enrichi réquisitionné pour ce projet et puis là vous avez le milieu plus ordinaire en gymnase un environnement qui reste quand même aménagé pour mais prenons comme exemple ce gymnase il n'y avait pas de chauffage et puis on entendait le bruit de la ventilation c'est un environnement moins enrichi là ça a fonctionné pour le coup pour la vidéo et pas les deux autres dommage c'est le gymnase qui marchait on va passer au résultat pour ne pas perdre trop de temps juste un exemple d'activité qu'on a fait je pensais à vous tout à l'heure qui faisiez le premier témoignage votre prénom c'est comment s'il vous plaît Michel donc là nos participants certains n'avaient jamais fait de sport ou n'en avaient pas fait depuis très longtemps et ils ont pu goûter à plein de sport tout comme vous parce qu'il y a de la richesse dans le sport la boxe adaptée le rugby pour ne citer qu'eux ont été utilisés comme outils pour cette étude et puis là je vais vous présenter les résultats alors c'est des résultats préliminaires qui vont être publiés dans une revue scientifique notre doctorante va soutenir sa thèse en décembre justement sur ces résultats ici vous pouvez voir le début de l'étude pour chaque graphique c'est T0 on fait passer les tests au départ T1 c'est au bout de 6 semaines et puis T2 c'est au bout de 12 semaines à l'arrêt du programme et vous avez ensuite les 3 conditions ceux qui ont fait ça chez eux individuellement ceux qui ont fait ça en gymnase et ceux qui étaient à Atelier Cordage ou à la Villa Santé si on regarde l'évolution des scores cognitifs c'est ce que vous voyez en haut à gauche on a mesuré les performances de mémoire et d'attention notamment et bien on voit qu'il y a une évolution positive pour les 3 groupes mais l'évolution la plus importante c'est pour le groupe qui est évolué en environnement enrichi dans le jargon scientifique on dit clairement ici qu'il y a une évolution significative qui est plus forte pour le groupe environnement enrichi donc là c'est des résultats très importants parce que c'était vraiment ce qu'on attendait dans notre hypothèse et c'est sorti grâce à cette étude si on regarde sur le score de bien-être d'anxiété de dépression sur des aspects plutôt psychosocial on remarque que là encore l'amélioration semble être plus importante pour le groupe environnement enrichi que pour les 2 autres groupes et puis ensuite il n'y a pas vraiment eu de changement en termes de motivation dans le programme ça veut dire que tout le monde a été aussi bien motivé du début jusqu'à la fin donc ça c'est une mesure contrôle qui nous dit que le programme était suffisamment motivant et si on regarde l'évolution des scores physiques l'endurance la force musculaire et l'équilibre bien tous les groupes ont progressé quel que soit l'endroit où ils l'ont fait c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement aller dans un milieu enrichi pour avoir des bénéfices mais il semblerait que ces milieux où on pratique où on se sent bien vont favoriser encore plus vont catalyser en quelque sorte les faits vont le rendre encore plus important dans son angle cognitif et psychosocial deux dimensions importantes de la santé mentale j'en ai fini pour ça merci beaucoup Geoffroy est-ce que des questions par rapport à ce qui vient d'être évoqué je sais que c'est un petit peu technique pour certains mais je vais donner le micro tout de suite oui bonsoir c'était une question par rapport dans les habitats enrichis quels sont les éléments qui est-ce qu'il y avait vous avez regardé par exemple justement le temps de café où il y a plus de socialisation l'environnement avec les couleurs ou le type d'activité proposée est-ce que vous avez vu si certains facteurs étaient plus importants que d'autres alors si on reprend le concept d'environnement enrichi il faut savoir que chez l'humain pour l'instant en le testant vraiment bien d'un point de vue méthodologique il n'y avait encore eu aucune étude l'environnement enrichi c'est un concept qui vient des modèles murins chez des rats et des souris on met une cage et puis on met une roue pour qu'ils fassent de l'exercice physique des jeux et puis on les met parfois avec d'autres rats en combinant ces trois facteurs on essaie de créer un milieu enrichi et donc là nous on a tenté de répliquer ça chose pas évidente forcément il va y avoir des limites méthodologiques on sait pas encore ce que c'est un milieu enrichi là on suppose qu'il y a l'environnement physique les couleurs le fait d'avoir un bar peut-être dans une villa comme chez soi on suppose surtout que c'est l'environnement social les valeurs véhiculées dans l'endroit où on est la bienveillance interage interpathologie tout ça se mélange mais pour l'instant on n'a aucune idée du mécanisme qui agit spécifiquement il va falloir aller voir de plus en profondeur en comparant des endroits où on va le faire qui vont se ressembler sur l'environnement physique mais qui auront des valeurs véhiculées différentes ou vice versa donc voilà ça reste assez grossier pour l'instant pour répondre à ce que vous disiez et je n'ai pas d'autres éléments à vous apporter pour le moment mais merci en tout cas pour votre intérêt merci du coup est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on passe à la suite c'est possible est-ce que oui encore une question juste Véronique je suis moi-même à l'hôpital Laborie et je suis médiatrice là-bas moi j'avais une question j'ai trouvé ça très intéressant les résultats et puis on voit les retombées l'impact positif moi je me pose la question pour les personnes sourdes parce que c'est des personnes qui tous les jours sont empêchées en fait au quotidien dans la communication etc physique pas de problème pour nous c'est la communication c'est l'échange bien sûr on a envie d'évoluer vers ça et comment on peut faire évoluer la santé mentale des personnes sourdes dans ce contexte très bonne question alors j'ai pas moi de réponse à proprement dite là comme ça à chaud est-ce que Geoffroy non pas forcément je te laisse alors oui là je vais juste parler je mets pas une casquette de scientifique mais juste de quelqu'un qui vient du milieu de l'activité physique adaptée et santé je sais pas mais d'un point de vue éducatif déjà pour commencer ça a été suggéré pourquoi on apprendrait pas la langue des signes dès le départ aussi pour mieux intégrer des personnes qui ont des problèmes d'audition voilà on apprend l'anglais mais pourquoi voilà ça se discute actuellement je pense que c'est quelque chose auquel on devrait sérieusement penser pour favoriser l'intégration après pour le reste ce qui est des structures et facilité ça pourrait être enfin ça pourrait être plus facile donc là j'aurai pas de quelque chose d'intermédiaire en réponse je laisserai peut-être la parole à d'autres personnes après ce qui est bien là je vois à nouveau les exercices physiques qu'on veut pratiquer la communication c'est un thème qu'on travaille des fois dans les activités physiques adaptées et on n'a pas besoin d'y mettre de mots ce qui est bien c'est qu'on peut faire par exemple des exercices en miroir la motricité ici est une forme de communication qui enlève cet aspect sensoriel visuel et auditif et qui permet de faciliter les interactions de partager quelque chose et c'est quelque chose sur lequel sont formés notamment nos enseignants en activités physiques adaptées l'exercice en miroir est un très bon moyen parce qu'on se rend compte qu'il y a des neurones qui activent l'observation qui sont les mêmes que ceux qui sont dans la pratique physique donc on les appelle les neurones miroir voilà mais là je ne vous parle que dans la pratique quelque chose qui facilite l'intégration après voilà sur l'aspect organisationnel je serai assez limité à cet égard merci pour ta réponse il y a d'autres personnes qui auront des idées par rapport à cette question pas forcément maintenant mais c'est une question importante qu'il faut prendre en compte merci Chantal Michel et Marie si vous voulez vous rasseoir dans le public c'est possible maintenant on va voir deux autres témoignages donc de sportifs avec encore un parcours différent donc des sportifs qui sont présents dans la salle mais qui ont auparavant préparé voilà une petite petite vidéo donc voilà qui va qui va démarrer tranquillement donc je vous laisse découvrir tout ça est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Jérôme Berthaud 32 ans euh non 46 ans 46 ans 32 ans 46 ans 46 ans ça fait combien de temps que tu es logis ? ça fait plus un peu plus alors là environ ça fait plus de 6 ans d'accord du coup qu'est-ce qui t'a décidé de faire du ping-pong ? ça me permet de me développer et en fait ça me permet de me concentrer même que je vois pas très bien mais ça me permet de me concentrer et de gagner plus en plus et du coup ça fait combien de temps que tu fais du ping-pong ? ça fait plus d'un an je crois plus d'un an et du coup ça t'aide à te sentir mieux d'accord même dans la vie de tous les jours ça te permet de gérer tes émotions ? ça me permet de gérer des émotions même que c'est pas facile et en fait j'essaie de de me reposer un peu et de me réhabiliter au niveau de ça est-ce que tu as fait des connaissances grâce au ping-pong ou pas ? oui tu peux me dire un peu ça t'a permis de te rapprocher avec d'autres avec d'autres participants oui en fait ça me permet d'aller vers les autres participants de discuter un peu de ping-pong et ça me permet aussi de 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 ping-pong et de chants dans le cours de la vidéo j'imagine je sais pas si c'est ouais elle s'est terminée sur le diapo est-ce que c'était terminé ? ouais ok merci en tout cas Jérôme pour pour ce témoignage en direct dans le gymnase je crois avec la raquette dans les mains c'est parfait avec le t-shirt est-ce que est-ce que du coup donc voilà en plus à côté voilà l'envie d'aller vers les autres de discuter ping-pong de me concentrer de c'est pas facile moi j'ai j'ai une question pour toi Jérôme si tu veux bien tu veux venir ici ouais bah parfait vas-y bienvenue Jérôme et bienvenue Dominique parfait du coup Jérôme ouais quand vous voulez vous pouvez rester debout mais aussi quand vous voulez vous vous asseoir Nathalie aussi qui nous a rejoint parfait du coup Jérôme si j'ai bien compris t'as participé à des championnats de France donc le sport ça t'a permis de voyager un petit peu aussi de voyager oui ça me permet de voyager et je vais vous dire un truc comme j'ai dit à la vidéo quand je vois pas ça me permet de me concentrer et en fait il y a un championnat de France que j'ai pas réussi et je me suis voulu de ça parce que j'ai déclaré forfait et en fait quand je me suis pris c'est une maladie et j'ai combattu cette maladie et en fait j'ai pris Dieu sur moi et j'ai continué à faire le championnat de France et c'est là que j'ai réussi à gagner le championnat de France d'Oxair ok félicitations à toi donc là voilà le côté compétition à travers l'exemple de Jérôme donc est-ce que exactement c'est ça c'est comment la transition entre c'est un travail à faire parce que c'est pas facile que ça et en fait on n'est pas là pour gagner pour gagner mais on est là de participer aussi de participer et on est là pour se faire plaisir à nous-mêmes et de rencontrer d'autres personnes dans les championnats de France qu'on n'a pas on n'a pas eu d'être parce que c'est pas facile c'est en fait championnat de France pour être qualifié au championnat de France il faut faire du chemin et en fait il faut s'entraîner à chaque fois et il faut donner du meilleur de nous-mêmes à chaque fois c'est ça il y a des étapes à passer aussi bien sportives que du coup personnelles pour pouvoir avancer dans la maladie que dans la maladie parce qu'on a tous on a tous une maladie et en fait il faut la reconnaître la maladie et en fait il faut la combattre la maladie parce que si vous voyez je participais au octobre rose parce qu'à chaque fois je combats tous les années je combats contre l'octobre rose et j'ai fait des marches avec ça et en fait quand il y a des associations comme ça moi ça me permet de rencontrer d'autres personnes qui ont une maladie et d'en discuter merci en tout cas Jérôme d'être venu déjà devant tout le monde c'est pas tout le temps évident est-ce que Nathalie toi tu veux tu as une question à poser à Jérôme moi je te prends de court là mais Jérôme est-ce que tu vas continuer à faire du ping pong continuer à faire du ping pong normalement oui normalement oui parce que déjà pour continuer à faire du ping pong parce que je veux prendre une revanche au niveau de ça au niveau de la maladie parce que ça arrive pas souvent mais quand ça arrive et bien je suis obligé d'arrêter donc je suis obligé et là pour te répondre là oui je continue le ping pong ok très très bien je crois en plus que vous êtes venu à plusieurs joueurs même l'entraîneur qui est venu aujourd'hui voir comment ça se passait et est-ce que je peux te poser des questions aussi Dominique Dominique du coup donc toi aussi tu participes en en compétition je sais plus s'il y a un témoignage aussi de Dominique mais on peut ouais on peut carrément on peut on peut l'écouter mais juste avant je voulais savoir du coup est-ce que du coup donc t'as parti à plusieurs championnats de France non parce que j'ai pas voulu j'ai été qualifié puis j'ai laissé la place à GG parce que tu voulais lui laisser une place pour qu'il puisse gagner je suis biologique je suis biologique ok et bien si si vous voulez vous asseoir les messieurs du coup pendant qu'on qu'on puisse écouter ton témoignage Dominique est-ce que tu peux te présenter oui monsieur oui au logique de la cour depuis il y a deux ans d'accord qu'est-ce que t'as décidé de faire du ping-pong et ça fait combien de temps j'en ai fait quand j'étais gamin et puis j'ai voulu recommencer et puis ça fait un an qu'on fait qu'est-ce que tu aimes bien dans le ping-pong la compétition est-ce que ça t'aide à te sentir mieux oui 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 la maturité des émotions oui oui c'est très bien le sport le sport en général ça repose merci du coup Dominique pour encore une fois encore en direct du gymnase de l'usignan du coup est-ce que donc si vous avez des questions je vous laisse y réfléchir mais je voulais poser une question à Geoffroy moi par rapport à tu veux par rapport à la compétition est-ce qu'il y a des choses différentes qui sont mises en jeu alors on a pas trop révisé nos questions non plus mais si tu veux essayer de voir du coup ce que tu peux nous apporter sur ce sujet là sur l'aspect compétition je pense que oui ça pousse à se dépasser d'un point de vue cognitif on fait face à des adversaires d'autant plus redoutables donc disons que les bienfaits qu'on a de base avec le tennis de table dans le langage courant le ping pong et bien vont être encore plus important j'imagine parce que vous avez la stimulation physique d'équilibre qui est certainement mise en jeu avec notamment ses pas latéraux c'est un équilibre important à travailler puis vous avez surtout ces stimulations cognitives qui nous amènent à prendre des décisions très rapidement c'est un nombre très élevé de décisions on s'adapte à un environnement instable et ça représente ce qu'on vit dans la société on doit faire face à des situations imprévisibles le tennis de table est une très bonne école là dessus on fait face à des situations imprévisibles on sait jamais ce que va faire l'adversaire d'autant plus en compétition avec des très bons adversaires voilà avec des joueurs qu'on ne connait pas voilà ce qu'il y a de bon en fait pour notre organisme pour notre corps c'est on le dit des fois de manière très rapide sortir de sa zone de confort mais voilà sortir des zones habituelles des habitudes et puis de faire face à quelque chose d'imprévisible et d'inattendu ça c'est très bon pour notre cerveau ces situations là c'est comme ça que vivent nos ancêtres quand ils allaient chasser et cueillir ils étaient dans un environnement imprévisible et inattendu donc on le restaure bien quelque part voilà moi qui suis là depuis plusieurs années c'est vrai qu'à chaque fois c'est un nouveau lieu quand on va en championnat de France alors les championnats régionaux c'est on commence à connaître les salles maintenant mais championnat de France on s'est déjà pas mal promené dans toute la France et donc on ne connait pas la salle ils ne connaissent pas les adversaires des adversaires il faut à chaque fois s'adapter et c'est vrai que parfois on gagne parfois on perd mais toujours on recommence merci beaucoup à vous messieurs avant de laisser la parole à Mohamed on a encore une petite vidéo donc il y a l'entraîneur aussi qui a témoigné si je ne dis pas de bêtises dans l'une des vidéos on peut écouter aussi bah oui il y a d'autres sportifs est-ce que tu peux te présenter et me dire aussi combien de temps ça fait que théologie de la cour bonjour je m'appelle Jean-François je suis appelé de théologie de la cour et je pratique toute une pente depuis 5-6 ans et tout se passe bien on m'entend bien avec les autres on joue bien on se fait pas de mal on rigole voilà d'accord donc ça fait tu m'as dit combien de temps que tu fais de mes cours ça fait ça va faire 5-6 ans que j'ai dû me prendre et puis j'ai pris la licence il y a 5-6 ans et je me suis dit à ça est-ce que ça t'aide à te sentir mieux au niveau d'agir avec tes émotions ou même dans la vie de tous les jours ouais sauf qu'il faudrait s'entraîner un peu plus de logique parce qu'il n'utilise pas le tableau de me prendre ah mais ça va être aussi l'élétable j'aimerais bien un petit peu de jouer un peu avec tes copains du logique d'accord est-ce que t'as fait des compétitions ouais j'ai fait des compétitions tu peux me dire un peu comment ça s'est passé j'ai fait des compétitions à en en Volbeck en Volbeck qui sera à Brennan et puis c'est bien passé on a bien joué puis voilà donc j'ai pas été très grave parce que c'est toujours pour moi t'as fait des connaissances avec le ping-pong ouais j'ai fait des connaissances ouais ouais j'ai fait des connaissances originales de partimental ouais ok bah je te remercie pour ta interview merci merci Jean-François en même temps un témoignage et je crois qu'il y en a encore quelques-uns tu peux avancer Jean-François s'il te plaît donc Philippe est-ce que tu peux te présenter ma façon de me dire je veux plus prendre là-devant là-devant je veux plus prendre là-devant elle s'est appelée Nathalie pour la tourno ouais t'as des éléments elle est très jeune elle est pas bonne du tout elle est pas bonne du tout et pourquoi t'as décidé de faire du ping-pong parce que ça m'intéresse ouais m'intéresse parce que c'est fort ça m'intéresse ça m'intéresse un peu le corps tout tout le corps petit tournoi petit tournoi petit tournoi il y a pas encore le monde ça m'intéresse dans le père vent c'est un peu le corps dans le père vent moi j'ai déjà dans le père vent c'est un peu le corps m'accord ah oui c'est la montée-descente c'est ça que tu m'expliques oui m'accord c'est un peu le corps c'est un peu le corps aussi m'ouïs et du coup est-ce que ça te permet de te concentrer plus ou pas un peu un peu voilà ouais ouais tu as fait des compétitions ouais ouais sur le plan ouais sur le plan sur le plan sur le plan sur le plan c'était où le journal le journal était à Pauppi à Pauppi puis à Pauppi à Pauppi à Pauppi même à Annecy Annecy on était à Annecy c'était à Agin c'était à Pauppi d'accord et du coup tu as fait des connaissances ça te permet de faire des connaissances des connaissances des connaissances oui c'est un peu des connaissances je te rends en plus en plus ok je te rends merci 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 à Philippe aussi pour un exercice de témoignage est-ce qu'il y en a encore un petit peu je crois Serge il y avait une photo de Serge en tout cas mais voilà Serge qui entraîne depuis quelques années le depuis voilà et qui accompagne jusqu'au bout ses sportifs que ce soit au championnat de France ou ou sur les conférences donc merci aussi à toi et donc est-ce que vous avez des questions par rapport voilà donc là toute l'équipe qui fait de du tennis de table depuis quelques années qui pratique la compétition qui voyage aussi donc je vais laisser le micro oui merci beaucoup pour ce témoignage je sais que c'est une première prise de parole donc bravo j'ai une question pour Serge et puis Nathalie donc Serge qui entraîne et Nathalie qui est infirmière au Logis de la Cour qu'est-ce que vous vous avez vu se jouer au fur et à mesure des années où vous avez accompagné l'équipe de tennis de table du Logis de la Cour et bien j'ai vu j'ai vu des gens qui font des choses qu'ils avaient sans doute pas pensé qu'ils feraient et c'est toujours un plaisir de les de les voir jouer dans des circonstances comme un championnat national c'est quand même pas rien pour eux c'est quand même important alors moi ce que j'ai vu j'ai vu des gens effectivement je vais pas effectivement apprendre pour certains parce qu'on a des personnes qui sont arrivées avec zéro compétence en tennis de table j'ai vu des gens comme je disais mais toujours essayer donc et arriver à surmonter cette façon de perdre et recommencer et puis finir par être qualifié en fin de compte à la fin je vois des gens qui sont capables de rester pratiquement une heure sans sortir ce qui est parfois difficile d'être concentré quand même pratiquement pendant toute l'activité je vois un groupe aussi qui s'est formé avec des partages de l'amitié effectivement comme j'ai entendu c'est un jeu où on est en dualité et il faut prendre en compte l'autre et réagir en fonction de ce que l'autre fait et puis c'est vrai que j'ai vu ce groupe se constituer et je l'ai accompagné avec beaucoup de plaisir pendant toutes ces années encore quelques années j'espère on a des villes qu'on n'a pas faites encore on va encore se promener on en fera d'autres donc voilà il y a eu beaucoup il y a une cohésion aussi ça crée une cohésion il y a beaucoup beaucoup de choses positives et c'est vrai que j'aime bien outiller cette casquette d'infirmière pour être la plus animatrice merci pour vos retours Serge et Nathalie voilà donc on va si tu veux Jérôme tu peux en prendre tranquillement t'asseoir à ta place et du coup on va accueillir Mohamed c'est parti donc du coup Mohamed je vais te laisser te présenter et après après ce petit temps là voilà si vous avez encore quelques questions avant qu'on passe à la conclusion mais Mohamed je te laisse bonsoir du coup je m'appelle Mohamed du coup moi je fais du sport voilà depuis que je suis tout petit depuis que j'ai 3 ans j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie voilà j'ai fait du foot du basket du hand à des bons niveaux j'ai dû arrêter le sport suite à la pandémie du Covid du coup à ce moment là j'ai pris énormément de poids du coup j'avais beaucoup de douleurs au dos au genou et du coup j'ai repris le sport en août 2023 et du coup en un mois j'avais plus toutes ces douleurs elles étaient parties j'ai perdu plus de 10 kilos en un mois donc je me sentais bien dans mon corps j'arrivais à le contrôler mieux je me fatiguais beaucoup moins vite quand je marchais avant 5 minutes j'avais trop mal au dos pour continuer il fallait que je me repose et vraiment un mois d'activité régulière ces petites douleurs sont parties au fur et à mesure et du coup aussi pour moi le sport a un bien-être sur le mental parce qu'après une séance de sport mon esprit est beaucoup plus calme ça m'apporte de la joie de développer mes compétences physiques techniques ça renforce mes liens avec mes coéquipiers on s'entend mieux on se comprend le dépassement de soi-même de donner tout ce qu'on a au fond de nous de développer au maximum et surtout je pense que l'esprit et le corps vont de pair donc quand l'esprit est mal ça se ressent dans le corps et vice versa voilà merci beaucoup Mohamed pour cette témoignage encore une fois et est-ce que tu as participé à un événement là au printemps oui est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment ça s'est passé l'Urban TV c'est ça ouais c'est ça je voulais en venir j'ai compris c'est assez simple comme système il y a des tournois dans chaque club de la Vienne même de la France et chaque vainqueur des tournois des départements ou régions on se réunit au centre-ville de Poitiers du coup pour faire un autre tournoi de tous les vainqueurs des premiers tournois et ceux qui gagnent ce tournoi ont encore un autre tournoi national ouais c'est plutôt bien j'y étais j'y vais souvent et c'est cool ouais t'as pris du plaisir moi je suis passé vous voir ça avait l'air d'être chouette l'ambiance dans l'équipe avec les adversaires etc et c'est des moments qui resteront j'imagine gravés donc Geoffroy toi par rapport à ce qu'a pu dire Mohamed est-ce que le lien encore une fois entre le bien-être le corps l'esprit etc est-ce que t'avais joué que t'avais chargé des petits diabos parfait je te laisse la parole je vous ai ressenti encore de l'anglais comme vous voyez mais je vais traduire pas de panique non je vais revenir sur les bienfaits des activités physiques un champ que j'étudie beaucoup avec certains de mes collègues c'est l'effet de l'activité physique sur la santé cognitive on s'intéresse particulièrement à l'amélioration de la mémoire et des fonctions d'attention donc il y a deux zones qui vieillissent pas très bien c'est la zone clé de la mémoire on l'appelle l'hippocampe assez facile à retenir parce qu'elle porte le nom d'un animal marin et puis la partie frontale de notre cerveau ce qu'on sait depuis maintenant environ une vingtaine d'années c'est que l'exercice d'endurance faire de la marche du vélo de la natation c'est bon pour la mémoire et à tout âge mais récemment en fait on est en train de se dire que oui c'est bien de bouger mais est-ce que le fait de bouger de réfléchir en même temps le tennis de table notamment le basket est-ce que ça marcherait pas mieux finalement pour le public testé sur cette question là actuellement c'est surtout des seniors mais il y a des études qui commencent à sortir aussi chez les adultes et chez les enfants je vais vous présenter un peu ce qui se passe ici sur ce graphique ce qu'on parlait généralement c'est l'entraînement physique faire du renforcement musculaire notamment faire des exercices d'endurance le fait d'en faire régulièrement ça améliore la plasticité de notre cerveau je traduis et ça améliore nos fonctions cognitives la mémoire et l'attention même faire des exercices d'entraînement moteur de la coordination et de l'équilibre qui sont plus complexes mais moins intenses ça va aboutir au même effet les effets sont à peu près similaires entre faire de la coordination équilibre ou de l'endurance et du renforcement musculaire ça c'est déjà une bonne nouvelle plusieurs chemins mènent à revenir mais ce qu'on s'est aperçu du moins sur le public senior surtout c'est que le fait d'associer des stimulations cognitives à l'entraînement physique c'est clairement ce qui se passe dans le sport c'est un excellent outil en cela et bien cet entraînement cognitif ajouté va augmenter encore plus la plasticité cérébrale et améliorer les fonctions cognitives le mécanisme postulé derrière tout ça qui est invoqué ça a été étudié chez les rats à nouveau pas chez l'humain et bien il semblerait que ça permettrait de créer 30% de nouveaux neurones supplémentaires quand on associe les deux en même temps cette simultanéité de l'activité physique et cognitive clairement le sport va amener ses bénéfices et pour plusieurs types de populations ça n'en fait pas qu'un outil de divertissement aujourd'hui ça en fait aussi un outil clairement thérapeutique donc il est l'heure en fait de rendre compte toutes les vertus du sport et voilà la danse vous êtes en train de bouger et en même temps de mémoriser c'est aussi le cas du tai chi quand on est en train de jouer au basket comme l'évoquait je sais pas comment Mohamed sur son témoignage et bien il y a l'engagement physique important avec la coordination et l'équilibre il y a l'endurance qui est mise en jeu et puis en même temps il va falloir s'adapter à des situations nouvelles et complexes comme au tennis de table on doit prendre les informations de ses partenaires si mon partenaire est marqué au dernier moment j'avais envie de lui donner la balle il est marqué donc je dois interrompre mon action automatique comme quand je cois d'une voiture et que je freine dans une situation dangereuse et puis on doit aussi prendre en compte surtout l'incertitude émanant de mes adversaires qu'est-ce qu'ils vont faire et il y a surtout aussi le lien social on l'a dit tout à l'heure c'est le troisième élément fondamental qui ne figure pas sous ce graphique il a été prouvé avec ses études que l'entraînement physique et cognitif il fonctionne mieux lorsqu'il est fait en groupe que lorsqu'il est fait seul ça veut dire que si on fait ces activités de manière collective on en tire encore plus de bénéfices c'est le cas dans le tennis de table avec cette opposition entre deux partenaires au badminton mais aussi au basket donc là on n'a encore pas assez d'éléments là-dessus on continue de creuser cette question mais on est en train de se dire voilà l'exercice physique c'est bon pour la santé mais le sport avec toutes ces stimulations ça pourrait apporter encore plus voilà merci encore une fois pour ces belles diapos et ces explications je vais laisser la parole pour les questions du public et ensuite on conclura tous ensemble moi j'ai une question pour vous par rapport à votre dernière intervention vous dites que quand c'est collectif ça apporte beaucoup plus de choses donc quand on voit beaucoup de personnes qui courent tout seul donc ça apporte un peu moins différemment ça joue sur quoi exactement parce que là on est seul quand on court les études ne sont pas aussi claires que ça pour l'instant on sait que les entraînements en groupe apporteraient de meilleures améliorations sur le plan cognitif ça ne dit pas que sur le plan physique ce soit meilleur là pour l'instant on se rend compte sur le plan physique que ce soit individuel ou collectif sur les entraînements traditionnels on arrive à des bénéfices à peu près semblables oui clairement on peut se dire si on court seul ou si on court avec un ami peut-être qu'on aura aussi l'occasion de se dépenser physiquement et d'engager un lien social plus important ça va être plus stimulant pour notre cerveau et potentiellement créer plus de bénéfices on pense à tous ces clubs de course à pied moi-même donc j'entraîne un club dans la région et je vois clairement dans le club que j'entraîne avec beaucoup d'adhérents la force du collectif le fait de courir ensemble sur la piste c'est comme si cet effort difficile faire ces 90% de notre vitesse maximale d'endurance c'est dur de faire 6 fois 1000 mètres mais quand on le fait tous ensemble on y parvient mieux que si on devait le faire tout seul on dit souvent qu'à plusieurs on est plus fort et moi c'est ce que je vois en tout cas dans mon club en l'occurrence on a tout à y gagner en fait à partager avec d'autres personnes voilà bouger il y a le mouvement on bouge dans l'activité physique mais le mouvement avant tout il est d'aller vers l'autre et c'est ce qui nous amène à faire plus d'activité physique et bien de rencontrer quelqu'un boire une bière avec un ami par exemple ou aller faire une partie de basket on est obligé de bouger et d'aller dans le mouvement et quitter son canapé voilà merci est-ce que je vais faire un petit peu de mouvement aussi pour aller jusqu'au bout de la salle et donner le micro si vous avez encore une ou deux questions on va les poser bonjour tu as fait partie d'une association pour te remettre au sport Mohamed en fait tu as fait tout ça seul non j'ai pas eu besoin d'association du coup comme j'ai toujours fait du sport et que j'ai besoin de faire du sport pour être bien après dès que la pandémie est passée j'ai repris le sport immédiatement j'ai pas pu me retenir je peux pas t'as aidé par l'association non du tout t'as réussi à faire seul ouais parce que j'ai toujours aimé le sport voilà cool les bé merci du coup pour la question est-ce qu'il y en a d'autres encore dans cette fin de journée non donc alors moi en tout cas ce que je voulais dire par rapport à à tous les témoignages qu'on a pu voir donc avec des personnes qui étaient éloignées de la pratique sportive d'autres qui étaient des anciens sportifs etc c'est que tout le monde a l'air en tout cas de prendre du plaisir et que les bienfaits dont on a parlé tout à l'heure sont j'ai l'impression maintenant plus une question mais c'est une certitude et donc du coup pour conclure ce que je voulais vous proposer oui oui vas-y Euronique on va encore en direct je voulais juste j'ai oublié de préciser tout à l'heure que cette table ronde est organisée dans le cadre du conseil local de santé mentale porté par donc la ville le CCAS de Poitiers l'hôpital Laborie et l'association Une à Femmes voilà pour replacer quand même dans son contexte et puis surtout vous dire que dans ce cadre là on organise aussi demain la fête de la santé mentale place du Maréchal Leclerc donc place de l'hôtel de ville de 14h à 17h et donc vous êtes tous chaleureusement invités à venir découvrir tout ce qu'on a organisé pour tout le monde dans ce cadre là voilà très bien merci pour les informations donc moi je remercie encore en tout cas tous les tous les sportifs qui ont témoigné merci à Geoffroy et merci à vous tous d'être venus parce qu'on pensait qu'il y aurait du monde mais là c'était plein il ne fallait pas qu'il y ait beaucoup plus de monde donc pour une conclusion nous on a ramené un objet un catch ball ça s'appelle et ce qu'on va vous proposer pour ceux qui le souhaitent c'est qu'on le fasse circuler et vous aurez juste à donner un mot qui vous vient en tête par rapport à ce qu'on a vécu tous ensemble ce soir donc je vais commencer et je vais faire passer l'objet donc voilà je vais faire passer le micro en même temps moi j'ai trouvé ça très enrichissant alors moi mon mot ce sera courage moi ce sera bien-être ensemble j'aime le sport alors je suis désolée ça sera bien-être aussi apaisement engagement espoir vive le sport l'esprit d'équipe sport bienveillance retrouver une autonomie physique et sociale cohésion je dirais bienveillance je dirais bienveillance joué victoire courage convivialité normalement on va lancer l'objet t'es prêt Séverine ? c'était le but du jeu riche partage plaisir détermination mouvement accessibilité être bien être bien personnellement j'adore le sport motivation motivation progression progrès sourire sourire lâcher prise épanouissement témoignage enrichissant objectif bien-être et boire bon je vous invite à un bien-être bon bon on bon c'est bien-être bon on l'a on 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 le jeu respect soi et les autres monter sur le manège de la vie bien-être ping-pong bonne entente confiance groupe persévérance la joie envie plaisir convivialité santé toujours la bienveillance le bien-être l'engagement le partage humanité inclusion progrès estime de soi expérience développement accomplissement empathie bonheur admiration reconnaissance fraternité cognition merci beaucoup à tous d'avoir d'avoir joué le jeu sur cette conclusion je vous propose qu'on s'applaudisse parce qu'on a tous bougé en même temps et puis il va déjà être l'heure de de rentrer donc merci beaucoup à l'espace Mendès France qui nous a accueillis ce soir voilà les partenaires la ville le CCAS l'hôpital et encore une fois vous tous merci aux traducteurs aussi qui ont fait du sport d'activité physique depuis tout à l'heure et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée n'hésitez pas voilà à aller voir pour savoir les programmes de la CISME pour la continuité de cet événement sur toute la fin d'année et bonne soirée à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz